Salut tout le monde c'est Aminéco, on se retrouve sur ZombiU pour une vidéo de présentation. Donc ZombiU ou Zombi c'est à vous de voir parce qu'il faut savoir qu'il est sorti sur Wii U en 2012 puis il est arrivé sur Xbox Phone en 2015, le 18 août 2015 il me semble, et sur PC. ZombiU raconte l'histoire d'un survivant que vous allez incarner dans une Angleterre, plus précisément à Londres où règnent Terreur, Zombi, Apocalypse, Angoisse, Stress, et la mort bien sûr. Vous allez devoir survivre, vous allez arriver dans une base, c'est des couvertains survivants dans une station de métro qui vous a un peu en quelque sorte de sauvé la vie grâce à ces caméras. Vous allez trouver dans cette base un lit pour faire la sauvegarde, aussi un atelier pour modifier et améliorer vos armes, aussi un coffre, donc le coffre vous permettra de stocker ce que vous avez trouvé dans votre aventure quoi, donc des armes, des trousses de soins, des nourritures, etc. Donc le sac à dos, on y vient, donc le sac à dos vous permettra déjà pour un bon survivant de stocker tout ce qui vous sera utile, donc des armes, des trousses de soins, des munitions d'armes aussi. Donc aussi dans Zombi, dans votre aventure de ZombiU, vous aurez aussi des lettres de l'arène à trouver, des journaux, des lettres de Die, donc tout ça, que vous avez trouvé les journaux, les lettres, tout ça de l'arène, ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'histoire de cet apocalypse qui se passe à Londres. Donc c'est plus voir aussi tout de suite le scanner, donc le scanner, scanner, qui vous permettra de, un peu de voir un peu votre environnement. Donc l'environnement dans ZombiZombiU est très, comment dire, bloc. Voilà, vous aurez, le scanner vous permettra de voir la nourriture, des armes, des munitions et des trous de soins par exemple. Et tous ces objets que vous allez trouver en cours de cette aventure, elle vous permettra de lutter contre les zombies et lutter aussi pour votre survie. Par exemple là, on a une arme, c'est une batte de cliquette. Donc là, dans ZombiZombiU, ça y est, il y a des armes qui sont super cool, et par contre, les armes vont en fonction aussi des zombies, malheureusement. Par exemple, vous aurez des zombies assez coriaces, ça présente des zombies militaires, des zombies un peu, des sortes de CRS, de policiers quoi, là, il faut bien y aller quoi, avec la batte baseball. Ils sont assez durs à tuer ceux-là, là, des zombies comme ça, qui sont en fonction de votre avancée dans cette aventure. Vous avez rencontré toutes sortes de zombies. Attention, là, les zombies sont de plus en plus forts. On peut voir ce qu'on peut voir là, dans cet extrait quoi. Aussi dans ZombiZombiU, alors, les armes. Donc, je vais un peu en parler, vite fait. Donc, vous aurez des armes à feu, des armes contendantes, qu'on a pu le voir dans cette image. Donc, on a fait, voilà, c'est un fusil à verrou, des pistolets avec silencieux, des fusils d'assaut, des grenades, des molotovs, voilà. Puis, pour les armes contendantes, voilà, j'ai pas tout vous dire, pour pas vous gâcher la surprise, mais des pelles, c'est assez, c'est même pas tout le pli, d'armes de survivants assez sympathiques. Maintenant, on passe au coin astuces. Alors, pour ce coin astuces, j'ai choisi quelques astuces. Pas toutes, parce que dans ZombiU, il y en a pas mal. Donc, notamment, une astuce là, qui est les sacs à dos. Donc, faut savoir que dans ZombiU, il y aura des sacs à dos et plein d'autres objets à trouver. Bon, j'ai fait ça pour ma part, des objets rares, voilà. Par exemple, ce sac à dos là, il sera plus grand, donc vous pourrez stocker plus d'objets. Vous aurez aussi des passages secrets, vous aurez aussi des armes secrètes, entre guillemets. Par exemple, là, on va trouver une arbalète. Aussi, j'ai pu trouver aussi dans le passage secret, non, plutôt dans un endroit secret, le pistolet silencieux. Voilà. Sinon aussi, autre astuce, quand votre lampe n'a plus de batterie, bah, le scanner ou tablette, c'est à vous de voir. Vous servir à éclairer les zones les plus sombres. Donc, sinon aussi, autre astuce, n'hésitez pas à retuer les cadavres par terre, donc en visant la tête, parce que j'ai eu la surprise qui se relevait derrière moi, donc c'est stressant, puis c'est embêtant. Donc, cette astuce, je l'ai trouvé sympathique, sympathique, lol, entre guillemets. Aussi, vous aurez aussi des zones comme ça. Il y a forcément un zombie qui s'y trouvent, voilà, parce que c'est une zone un peu aussi, entre guillemets, secrète. Parfois, dans les zones comme ça, dans des containers, ou dans des coins de rue, ou dans des caisses assez cachées, vous aurez des inventions d'armes, ou des médics, de soin, quoi. Voilà, ça c'est pas trop mal. Dans le zombie aussi, il y a le scan, mais aussi ce qu'on appelle aussi la tablette. Ça va être aussi de mini-carte qui se situe à droite de votre écran. Donc, qu'il faut aussi de mini-carte, ça vous sert de radar qui repère les zombies. Donc, il suffit juste d'appuyer sur Y pour activer les radars. Et vous voyez un peu les zombies qui sont signalés avec des points rouges sur votre tablette radar. Aussi, autre astuce qui peut être mal, c'est des, comme vous pouvez le voir sur la porte, il y aura souvent des dessins d'une maison, donc ce qu'on appelle des raccourcis. Ça vous permettra d'aller plus vite vers une zone plus vite. Alors, sinon, l'autre astuce aussi, qui est pas mal du tout, c'est des planques, en fait. Ces planques-là sont pas très brillantes, mais il y a des dessins. Donc, ces dessins sont des corbeaux qui sont dessinés auprès de la porte, en fait. Donc, il y aura un code à rentrer. Donc, le code est dans autre zone. Des fois, c'est qu'il faut trouver le code, mais il est à côté de vous. Voilà, comme on peut voir sur l'image, le 462 est là à côté de vous, mais il manque un chiffre. Donc, c'est à vous de trailler les ménages pour trouver le chiffre manquant. Ça dépend des zones. Des fois, c'est impossible à trouver. Moi, j'ai eu des zones, là, je peux pas trouver. C'est comme ça. Dans les zones, là, voilà, il y a souvent un lit pour sauvegarder. Donc, c'était un survivant comme vous, quoi, qui était planqué là et qui est mort. Donc, il y avait un lit. Donc, lui, il vous permet de sauvegarder des fossiles et des militions, des fois des armes, de la nourriture ou des trousses de soins. Sinon, aussi, pour terminer cette vidéo, la dernière astuce, c'est la mise à jour de votre carte. Donc, vous aurez des blocs d'alimentation des caméras dans des zones. Il suffit de l'activer. Il suffit de le scanner. Donc, ça l'active et ça permet de mettre votre carte à jour. Sur ces derniers mots, je vous dis encore merci encore une fois de regarder mes vidéos. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de présentation ou des sketchs. Donc, je vous laisse maintenant sur ce petit gameplay à la métrailleuse. Merci à vous puis à bientôt. Merci à vous.